L'histoire que je vais vous raconter paraît très scandaleuse en 1936 si le personnage était juif au fond de sa province française, on en aurait fait un téléfilm, mais là rien, aucune indignation parce que le héros de cette petite histoire n'est pas du bon côté, il a été suppléant pour un candidat de droite lors des élections législatives, vous vous rendez compte, du coup il est l'objet d'une véritable discrimination, d'un boycott dans son métier, et donc visiblement comme on s'entendait pour nuire au commerce d'un monsieur juif en 1936 parce qu'il était juif, on peut nuire désormais au commerce d'un monsieur de droite en 2019 parce qu'il est de droite avec les mêmes méthodes, la même hypocrisie, les mêmes préjugés collectifs. Alors notre monsieur a la soixantaine bien tassée, il vend du matériel médical et comme Campagnol se trouve à 40 km de la première ville, il est venu louer dans notre village une boutique minuscule où il vient le mardi pour vendre des déambulateurs, des paquets de couches pour un continent, des fauteuils électriques médicalisés, etc., des tensiomètres, des bas pour Varis, tout ça n'est pas très gai je sais, mais c'est le quotidien du personnel médical et paramédical en milieu rural. Alors donc normalement les 5 ou 6 infirmières qui sillonnent le pays, dont 3 ont une permanence commune ici, qui se trouvent à deux pas de la boutique en question, devraient se dire il est moins cher, c'est commode de l'avoir à 50 mètres, mais non, elles ne se disent pas du tout ça. Et pour raccourcir cette histoire, je vais interpréter ce qu'elles se disent, elles se disent, ce sale type a osé se présenter avec un candidat Dupont-Aignan comme suppléant, c'est un suppôt de la petite bourgeoisie qui va à la chasse et qui fait des plaisanteries grivoises et qui aime le vin rouge, alors que nous, vaillantes travailleuses sociales, nous faisons des randos en chemise à carreaux ensemble, nous sommes écolos, nous disons celles et ceux, nous sommes l'avant-garde de la gauche humaniste en pays rural, nous roulons en 4x4 défiscalisés, nous écoutons France Culture en allant faire des piqûres, et nous votons Mélenchon comme un seul homme, oui comme un seul homme parce que 3 sur 5 d'entre nous ne sont pas mariés. Et j'espère que vous n'allez pas faire des réflexions, sans ça c'est la correctionnelle. Et donc, nous avons résolu d'en faire baver à notre voisin qui vend des appareils pour les incontinents, histoire de lui apprendre à vivre en ne lui commandant jamais rien, mais en lui préférant la grosse pharmacie bien macronienne, dont le patron est millionnaire et s'est présentée pour le compte du parti présidentiel et qui se situe à 22 km d'ici, une pharmacie qui est dans la main des fournisseurs les plus chers, qui est la proie de tous les lobbies commerciaux, qui fait régner la terreur sur la concurrence d'un simple coup de fil. Pour ne rien gâcher, les fournisseurs en fauteuil médicalisé, en lit goutte à goutte, etc. s'arrangent pour faire voter des lois qui multiplient les certifications, afin qu'aucun appareil moins cher de provenance étrangère ne soit jamais agréé, ou alors on fait en sorte que la sécurité sociale devienne extrêmement sourcilieuse pour le remboursement du matériel qui ne sort pas de la filière recommandée, oui même s'il s'agit de couche-culotte, de sorte qu'à la fin, seuls les gens qui fournissent le matériel dont le président est l'ami du ministre et les infirmières qui ont montré patte blanche sur le plan politique aient le droit de commercer sur le terrain. Alors cette anecdote n'en est pas encore une, je me suis contenté de brosser le tableau là, l'anecdote la voici, un soir notre négociant en matériel se trouve dans sa petite boutique, il voit arriver l'une des infirmières qui est appelée dans le village voisin et qui n'a plus de couche pour les incontinents. Un peu gênée, elle lui demande s'il a de quoi la dépanner et elle prend un paquet de dix, en évitant de regarder le monsieur dans les yeux, vous savez comme ces gens qui ne disent jamais bonjour. Il lui dit, pour une si petite quantité, on ne va pas remplir un bordereau de sécu, je vous les donne. Alors la fille s'en va, elle fait sa visite, ses collègues ne saluent toujours pas le monsieur en sortant de leur cabinet le matin et le surlendemain, la bénéficiaire de ses largesses lui promet en passant un pot de rillette pour le remercier. Depuis, ça fait déjà deux mois, non seulement pas de rillette à l'horizon, mais aucune commande, aucun déambulator, aucune prise de contact, alors qu'il est pratiquement 40% moins cher que tous les fournisseurs à la ronde. Alors quand il a bu un coup de trop, ce qui est rare, il lui arrive de dire au bar qu'un jour ou l'autre, il va trouver des graffitis injurieux sur le rideau de fer de sa boutique et il dit volontiers de ses adversaires que c'est des francs Macron, ce qui ne lui vaut pas que des amis là non plus, mais au point où il en est, conclut-il, il ne lui reste que d'aller rejoindre la cohorte des Gilets jaunes et voilà un semblant de réponse à ceux qui se posent toujours la question sur les plateaux. Cette colère surgit de nulle part, d'où vient-elle ? Eh bien nous sommes nombreux à vous avoir à l'époque proposé nos lunettes, il y a 5-6 ans, mais vous avez préféré les vôtres. Abonnez-vous, merci.